... Mes recherches n'ont d'autre but que le progrès de l'art et le bien général. La nourriture du peuple est ma sollicitude. Mon vœu est d'en améliorer la qualité et d'en diminuer le prix. Vous savez qui était Antoine Augustin Parmentier ? C'est lui qui a trouvé la pomme de terre. Parmentier, c'est une station de métro, la station de Parmentier, ligne 11. On l'a appelé en l'honneur de Parmentier, le H.I. Parmentier. C'était un très grand savant, c'est le roi de la patate, c'est ça ? C'est un pharmacien qui a développé la pomme de terre en France. Antoine Augustin Parmentier est né dans une famille modeste le 12 août 1737 à Montdidier dans le département de la Somme. Il fait son apprentissage en tant que pharmacien apothicaire, d'abord à Montdidier, puis à Paris. Comme il n'est pas assez riche pour acquérir une pharmacie, il devient alors pharmacien militaire. Fait prisonnier en Allemagne pendant la guerre de 7 ans, il va découvrir les propriétés de la pomme de terre servie en bouillie aux prisonniers. Nommé en 1766 apothicaire à l'Hôtel royal des Invalides, Parmentier va se consacrer à l'étude et à la promotion de ce tubercule. Ce légume n'était en effet pas officiellement cultivé en France et surtout considéré comme une plante vénéneuse alors que la population toute entière souffre de malnutrition. En 1771, l'Académie de Besançon organise un concours sur la solution alimentaire à apporter pour mettre fin aux disettes qui ravagent la Franche-Comté. Parmentier propose la culture de la pomme de terre. Son rapport, l'examen chimique de la pomme de terre, remporte le premier prix de ce concours. Parmentier, tour à tour chimiste, agronome et cuisinier, réalise des plantations de pommes de terre et organise des dîners à base de pommes de terre. Il obtient même de Louis XVI un champ de manœuvre de 18 hectares à Neuilly dans la plaine des Sablons afin d'y cultiver la pomme de terre. Il va ainsi prouver qu'elle peut pousser dans les sols les plus stériles. Il la rend également populaire en publiant de nombreux ouvrages pour apprendre aux agriculteurs, comme à la bonne ménagère, à mieux la cultiver et la conserver. Grâce à ses travaux, la pomme de terre sera désormais cultivée partout en France à la fin du XIXe siècle. Parmentier meurt en 1813. Il devient une gloire nationale sous la Troisième République et le demeure jusqu'à nos jours. On applique encore exactement les mêmes méthodes que Parmentier utilisées avant, sinon que maintenant c'est mécanisé. On trace un sillon dans lequel on met la pomme de terre. Ensuite, on la recouvre et on fait une butte autour de cette pomme de terre et on la laisse pousser. Le cycle est assez court pour la production de pommes de terre. Allez, dirons-nous, cinq mois à peu près, on plante les pommes de terre. C'est plutôt le mois d'avril et la récolte se fait au mois de septembre. Ce qui est primordial pour une pomme de terre, on ne cultive pas de la pomme de terre n'importe où. Il faut vraiment un bon sol de limon, un peu argileux, mais pas trop argileux, un peu sableux, pas trop sableux non plus. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la rotation. On ne peut pas mettre des pommes de terre tous les ans, l'une après l'autre. On est obligé d'attendre quatre ans, cinq ans, six ans avant de revenir dans la même parcelle. Un hectare de pommes de terre produit, suivant les variétés, suivant la qualité, entre 30 tonnes et 60 tonnes de pommes de terre par hectare. Alors la pomme de terre, quand elle est récoltée, sont mis dans des caisses en bois, qu'on appelle des palox. Chaque palox contient à peu près 1000 kg de pommes de terre. Et ces palox se sont mis dans des bâtiments où on maintient la température aux environs de 4 à 5 degrés. Comme ça, les tubercules restent beaux et bons tout le temps. Ce qu'on essaie de cultiver surtout, c'est d'avoir un bon goût de la pomme de terre. La pomme de terre est le légume préféré des Français. Ils en consomment environ 55 kg par an et par habitant, dont 25 à 30 kg de pommes de terre fraîches. La pomme de terre est un légume très diversifié. Des régions de production, des terroirs, des variétés, et à chaque variété, son usage. 78% des Français en cuisinent au moins une fois par semaine. À la vapeur, à l'eau, sauté, rissolé, en gratin, en salade, en plat mijoté, en frites, en purée, au four. Goût, rapidité, simplicité, bienfait nutritionnel, la pomme de terre, c'est le légume plaisir par excellence. Alors, merci M. Parmentier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada